Et nous revoilà ! Je suis avec Mayanna et Millet, et on continue Fallot 4 ! De coups-ci on va enfin se rendre dans l'institut ! Wouhouhou ! On va enfin voir à quoi ressemblent l'épouvantail du Commonwealth ! Qu'est-ce que c'est ? Mr Jess ? Mais on va apprendre des trucs magnifiques ! Vous voulez voir si ce truc fonctionne ? Ce ne serait pas plus prudent de faire un petit test là-bas ? J'aimerais bien ! Mais on a qu'un seul code de fréquence ! On ne peut pas faire de test sans pirater réellement le signal de l'institut ! Et dès qu'on le fera, on aura cramé notre seule chance d'entrer là-bas ! L'institut ne se laissera pas avoir de foi ! Dès qu'ils auront compris ce qu'on a fait, notre code sera inutilisable ! J'ai quelques trucs à faire après ! Pas de soucis ! Je vais continuer mes réglages ! Ok vas-y, je vais me préparer pendant ce temps-là ! Vas-y ! La tour de Pise n'a en fait jamais été droite ! En fait ça a commencé déjà à foutre le camp sur le côté, à partir du deuxième étage ! Pfff ! A cœur ! Bon ! Donc en fait ils ont continué à construire la tour de Pise, malgré l'intérêt que ça t'est déjà foudu ! C'est tout ça ! Alors c'est là non plus, je la connaissais pas ! Donc, Ronald Reagan, pour nous, on sait qui c'est ! Ouais quand même ! Acteur ! Acteur, etc. Il a aussi été bodyguard ! Hein ? Ouais ! Donc pas bodyguard pardon ! On a une garde euh donc euh... Garde-côte ! Voilà, garde-côte ! Voilà ! Et il a quand même sauvé 77 personnes de la moyade ! C'est ça ! Et il faut savoir que l'une de ses grandes fans n'est autre que la reine Elizabeth II ! Oh ! Oh, c'est ça ! Tiens, dis-toi ! Voilà ! Donc est-ce que tout a été bien lancé là pour tout le monde ? C'est bon, ça serait tellement différent. Ouh, il est grand ! 20 pieds, je sais pas exactement ce que ça représente en taille, mais... Je sais pas ce que c'est, il y a un centimètre d'un pied, mais... C'est assez gros. Ah oui, c'est assez gros. Je vais recrafter une arme aussi au passage. Je vais te donner exactement ce que ça donne. Ça donne 609 centimètres. C'est gros. Ah oui, celle-là, elle est connue. Mais elle est toujours très fun. A Spoutine, qui est un peu comme on l'a dit, a été empoisonné, on lui a serré dessus, on l'a regardé plusieurs fois, et finalement il est mort moyen. Il est incroyable, celui-là. Mec, il a fait du temps, hein. Elle est connue, mais je l'aime toujours autant, en même temps. Ah, merci aussi à cet anda qui avait cherché aussi. Voilà. Donc j'ai transformé mon pistolet de base, que j'ai dit depuis le début du jeu quasiment là, en pistolet automatique. Je me suis dit que ça allait commencer à servir. Alors, voilà. Donc c'est bon, on peut y... Est-ce que tu as encore des trucs à lire, chérie ? Ça ne me dérange pas, mais pour savoir. Non. Pas maintenant ? Ok, alors on est parti. Allez, Storges. Vous t'erroquez de mon côté. Vous voulez voir si ce truc fonctionne ? D'accord, faut y aller. D'accord. Il ne vous reste plus qu'à monter sur la plateforme. Je vais chercher un signal de l'institut à verrouiller. Et ensuite, j'activerai la machine, et on verra bien ce qui se passera. Alors bon, vu que ça ne sert à rien parce que les compagnons ne suivent pas, je vais donc renvoyer Kate pour éviter qu'elle bug en essayant de me rejoindre. Si je rentre, je t'attendrai là-bas. Je ne me laisse pas tout seul pour longtemps. Sinon je vais décliner. Voilà. Bon, ben je crois qu'on est parti pour le grand saut, hein. Let's go ! Bien, ne bougez surtout pas. Il faut éviter toute corruption du rayon moléculaire. Au fait, je me disais que ce serait l'occasion idéale d'essayer d'en apprendre le plus possible sur l'institut et ce qu'il mijotte. Cette holobande contient un programme conçu pour parcourir leur réseau et télécharger tout ce qu'il trouve. Oh oh, on a intérêt à se dépêcher. Faites pas attention à ces tubes qui gigotent, c'est juste pour la déco. Rassurant. Essayez de capter le signal de l'institut. Analyse des fréquences. C'est bon. Accrochez-vous. On a dit qu'ils avaient un trachement. Ça y est ! Ça y est ! Ouf ! Effectivement, ce tour de jeu, c'est la voie d'Obi-Wen. Maintenant que tu le dis, les gamers. Nous voilà dans l'institut. En tout cas, on est rentré par la porte de service apparemment. On va en profiter, on va fouiller. Il n'y a pas grand chose à fouiller en soi, mais bon. Par contre, on doit penser à placer le holobande. Voilà, bon là on voit que... Alors c'est quoi ? C'est Analyseur de Réseau. Et bien sûr, ne pas oublier de récupérer le holobande après. Ce serait con. Voilà, on va peut-être enfin retrouver notre fils depuis le temps qu'il était kidnappé. Quelqu'un me dit bonjour. Il est poli ? Par contre, il parle très bas. Genre l'arbre. Donc... Bon bah, un monsieur qu'ils appellent père, nous demande de monter dans l'ascenseur. Il veut parler avec nous. On va garder l'arme à la main, un c'est vrai. Oui, garde l'arme, garde l'arme, garde l'arme, garde l'arme Chut, chut, chut L'arme, juste garde l'arme Alors on va découvrir enfin l'institut Bienvenue à l'institut C'est très propre C'est très propre Nous sommes consacrés à la survie de l'humanité Des années de recherches, innombrables essais et expériences Une vision partagée de la manière dont la science, le mode débat Ça n'a jamais été facile Nos actions ont souvent mal été interprétées par ceux de la surface Un jour, peut-être, nous pourrons leur montrer ce que nous avons accompli Mais pour un instant, nous devons rester sous terre Les enjeux sont bien trop grands pour risquer de tout gâcher Comme vous l'avez vu, la surface est assez... instable J'aimerais vous parler de ce que nous pouvons faire pour tout le monde Mais ça peut attendre Vous êtes ici pour une raison spécifique, très personnelle Vous êtes ici pour votre fils Ouais, tu vas savoir bientôt cette honte Voilà, donc effectivement Père a l'air de bien savoir qu'on est là pour Sean C'est vraiment le crénard à l'institut C'est une question de point de vue, j'ai envie de dire, mais bon C'est rare Tout fallut Alors, Sean ! Il est là ! Sean ! Sean ! Sean ? Oui, c'est moi Personnellement, je comprends qu'on les déteste, mais je comprends aussi les choix qu'ils ont faits Attends Attendez, on en débattra après si ça vous dérange pas Ha ! Je vais chercher, papa Sean n'est pas venu C'est longtemps Qui... qui est-il où ? Sean... c'est moi Je suis... je suis ton papa Père, je comprends pas Qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est moi Ton papa Je suis là Je suis là Père 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 Je vous connais pas Père 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 Père, aide-moi Il y a quelqu'un ici Au secours Qui est Père ? Où est-il ? Père, aide-moi Il veut m'emmener Père Père, aide-moi Sean S923 Code de rappel Cyrus What the fuck ? Fascinant Mais décement Les réactions de l'enfant n'ont pas du tout été celles en discipline C'est un prototype, voyez-vous Nous commençons tout juste à explorer les effets des stimuli émotionnels extrêmes S'il vous plaît, essayez de garder l'esprit ouvert Je sais que c'est difficile Et que votre voyage jusqu'ici a été parsemé d'embûches Recommençons Je suis Père Bienvenue à l'Institut Je pourrais vous tuer Là Tout de suite Oui Je le sais bien Et je ne pourrais rien faire pour vous en empêcher Mince Il nous manque plus que des femmes de thé et le lapin blanc Oh, un peu d'humour Excellent C'est signe que vous vous adaptez vite aux situations stress Mais vous devez comprendre que cette situation est bien plus compliquée que vous ne vous n'est pas Vous avez longuement voyagé et grand d'oublier pour retrouver votre fils Et bien, votre ténacité et votre dévouement ont porté leur feu C'est bon de pouvoir enfin vous rencontrer Après tout ce temps C'est pas le problème cette donne-là Fais-moi Je suis Chaud Je suis Votre fils Comment Comment c'est possible Je sais que c'est difficile Dans l'abri vous n'aviez aucune notion du temps Après votre réveil Vous l'avez quitté pour partir à la recherche de votre fils disparu Et vous avez ensuite appris que votre fils n'était plus un bébé Mais un garçon de 10 ans Vous avez cru que 10 ans s'était écoulé C'est si difficile de croire que ce n'était pas 10 Mais 60 ans C'est ce qui s'est passé Et me voilà Élevé par l'institut Et maintenant à cette heure Il Il n'avait pas le droit de faire ça De t'enlever à moi Comme ça Tout certainement Mais pour l'institut C'était parfaitement logique A cette époque en 2227 L'institut avait fait de gros progrès dans la production de cette éthique Mais c'était insuffisant La curiosité scientifique Et la recherche de la perfection Les poussaient toujours plus loin Ce qu'ils voulaient c'était La machine parfaite Alors ils ont suivi le meilleur exemple disponible L'être humain Capable de marcher De parler De penser Capable de tout Des synthétiques humains ? Vraiment ? Des synthétiques semblables à des humains La distinction n'est pas négligeable L'institut s'est consacré à la création d'êtres organiques synthétiques Et l'ADN humain était, évidemment Le meilleur point n'était pas Il y en avait partout bien sûr Mais il n'était pas pur Dans ces terres dévastées Les radiations ont touché tout le monde Malgré tous leurs efforts pour se protéger de la surface Les membres de l'Institut y ont été exposés Une autre source était nécessaire Et l'Institut m'a trouvé grâce à des documents provenant de la brisante Un nourrisson cryogénisé Protégé des mutations radioactives Qui s'étaient infiltrées dans toutes les autres cellules humaines du Commonwealth J'étais exactement ce dont ils avaient besoin Et donc mon ADN est devenu la base utilisée pour créer tous les synthétiques Semblables aux humains qu'on peut voir aujourd'hui Je suis leur père Grâce au miracle de la science Nous sommes une famille Les synthétiques Moi Et vous Et toi Tu as passé tout ce temps ici ? C'est exact Je sais que vous avez des questions Je vous en prie Je ferai de mon mieux pour vous aider à comprendre J'ai juste eu la chance de toi quand même Oui Ce qui lui est arrivé J'ai lu les rapports liés à l'incident bien sûr Il semblerait que sa mort n'était qu'un regrettable dommage collatéral Un dommage collatéral ? C'est tout ce que ça représente pour toi ? J'oubliais que c'est encore récent Je ne m'en souviens que vaguement Et j'ai eu ma vie entière pour faire mon deuil Est-ce que ça a toujours été facile ? Bien sûr que non Mais j'ai fait de mon mieux pour l'accepter Et vivre ma vie Pendant des années je ne me suis jamais demandé qui étaient mes parents J'ai accepté la situation Et c'était tout Mais avec l'âge vienne mes regrets Et on se demande plus souvent si les choses auraient pu être différentes Enfin ce qui compte maintenant C'est que vous et moi avons une chance de tout recommencer Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser ? Quel âge ? Il travaillait pour toi ? Quel âge ? C'était un agent de l'Institut bien avant que j'arrive ici Ce n'est qu'après être devenu directeur que j'ai découvert ce qu'il avait fait Le genre d'un qui l'était Tu savais que c'était un psycho Mais tu t'es quand même servi de lui ? Vous auriez préféré que je le laisse en liberté dans le Commonwealth ? Au moins en le tenant en place J'ai pu limiter les dégâts collatéraux L'Institut s'est bel et bien servi de la nature violente de Keller Je l'admets volontiers La technologie de l'Institut a prolongé sa vie Et donc son utilité Bien au-delà des limites de l'être humain Il n'a jamais manqué à son devoir envers l'Institut Mais sa cruauté transparaissait de plus en plus à chaque mission Je vais être franc Ce n'est pas un hasard si vos chemins se sont croisés Ça me semblait être un bon moyen de vous permettre d'assouvir votre vengeance Notre vengeance Que puis-je ajouter pour vous tranquilliser ? Je crois que j'en ai assez entendu pour l'instant Très bien L'Institut est sur le point de réaliser de grandes choses Votre présence serait très appréciable Quand nous toucherons vous Je fais partie de quelque chose d'extraordinaire ici Je me suis battu une vie pour moi-même Et pour les membres de l'Institut Et maintenant, après toutes ces années Vous avez la possibilité d'y contribuer Ça ne vous intrigue pas Ça n'est pas ce que vous voulez Tu veux que je reste ici ? À l'Institut ? Oui, c'est ce que je vous propose C'est si difficile à imaginer L'Institut peut offrir une meilleure vie que ce qu'on peut trouver à la surface Vous avez vécu dans le Commonwealth Vous savez ce que c'est Je vous assure que vous serez mieux avec moi Comment tu peux dire ça ? Comment tu peux mépriser ces gens à ce point ? Et tout ce qu'ils ont fait ? Parce que c'est la vérité tout simplement Et j'espère que vous le savez Je vous demande simplement de donner une chance à l'Institut Et à moi Une chance de vous montrer ce dont je vous parle Nous voulons réellement servir C'est comme toi avec l'orthographe c'est un tas des frères Ah pas avec l'orthographe avec le vocabulaire Je ne sais pas La vocabulaire... C'est que ça Il faudra vous présenter au chef de service Le docteur Fillmore des infrastructures Le docteur Ayo du VRS Le docteur Holdren de Biosciences Et enfin le docteur Lee des systèmes avancés Ils ont tous été prévenus de votre arrivée évidemment Allez les voir Puis nous discuterons de la suite Pardon Voilà Ça... Ça fait du bien au nerf Bien Je t'en foutrais du dommage que la Terral c'était ma femme enculé C'est bien Mais c'est bien Attention Pourquoi ça ? Mais ça il l'a dit il s'en fout Je cherche pas à sa parole Non mais il a été en train de traîner à part pour moi Non mais il a été en train de traîner à part pour moi C'est juste une gosse mal élevée Moi je l'ai pas élevée comme ça En même temps t'as pas eu le temps de l'élever Ouais bah si son père était là et lui foutrait des daf Oh ouais C'est un gommage que la Terral Voilà excusez moi pour ce petit moment de violence gratuite Voilà mais désolé moi j'élève pas des connards nihilistes C'est pas de ça chez moi Bref donc oui voilà l'un des grands twists du jeu C'est parti ! On est le papa des synthétiques C'est quoi là ? Non on est le papa du papa des synthétiques Ouais mais il a dit que vous étiez ma famille Maintenant voilà comme dit Mayanna effectivement il a été endoctriné Mais mais... Endoctriné oui mais maintenant qu'il est lui-même au... A la tête euh... Rien n'a changé hein Au contraire il est... Enfin il... Il... Voilà Mais... Non mais... Voilà donc on va en profiter on va fouiller un petit peu euh... Non 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 ça c'est bon c'est fait Bah pour le... pour le... la fluidité du stream je vais pas le faire si froid comme toi Mais... Je sais pas ce que tu rates Oh j'ai vu à quel point ça te faisait du bien toi Donc on fait resserrer ceנסif au peer belle C'est la 19ème phase de notre ministre 편 Alfin Je rechargeais Bon je rechargeais Alors, on va commencer par effouiller la partie robotique, peut-être ? Voilà, donc entrons en vision robotique. On va quand même explorer, avant de tout cramer. Si, on crame tout. Evidemment, on crame tout. C'est une question pour toi ? Hum. Si, on crame tout. Ça signifie que c'est un être vivant autant sur le plan philosophique que ce qu'il dit. Nous préférons évidemment les considérer comme des machines pour pouvoir les exploiter, la conscience rentrée. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous faisons ici avec le cœur de l'univers, vous savez où se trouve le téléphone ? Une petite minute. Je n'ai jamais dit ça. J'essaie simplement de faire remarquer qu'une nouvelle voie est possible, un nouveau mode de pensée. Tout ce que je vois, c'est une distraction inutile. Nous sommes des hommes et des femmes de science, pas des philosophes. Et vous avez un peu trop tendance à... Encore une journée riche en opportunités ? Réfléchissez un peu, docteur. Comme tant d'autres, vous vous accrochez à cette conception archaïque selon laquelle les synthétiques nous sont intérieurs. En les limitant ainsi, c'est le progrès que nous nous... Je connais vos convictions, docteur, et elles ne sont pas si impopulaires sans vous. Vous pouvez maintenant une distinction nètre entre eux ? Non, non. Les synthétiques sont une évolution. Ils possèdent un énorme potentiel. Les synthétiques de 3ème génération vont redéfinir l'humanité. Vous pensez uniquement de garder des opinions radicales pour eux. Un accord. Si vous persistez dans cette voie, il faudrait bien remporter un aller simple pour le télécompteur. Si vous avez entendu la conversation, effectivement, il y a une référence à Asimov. Le fait que, donc, il semblerait que certains synthétiques commencent à rêver. Et comme vous entendez bien, les autres scientifiques de l'institut disent que c'est de la connerie, qu'il faut maintenir une différence entre les synthétiques et les humains et tout. Mais alors à quoi bon créer ce genre de truc à ce point-là, si c'est pour être nihiliste ? Et au passage, comme ça, vous avez pu voir aussi la création d'un synthétique de l'étape squelette à l'étape... ben... qui fonctionne. Un synthétique de Génération 3. Un synthétique de Génération 3. Le chargement du jeu qui parle justement des synthétiques, ça explique qu'au tout début l'institut a essayé de travailler en main dans la main avec le Commonwealth, mais que finalement ça n'a pas été à cause d'une méfiance des deux côtés. C'est sûr qu'en remplaçant des gens par des synthétiques, la confiance elle va rester. Si c'était les synthétiques des premières générations, est-ce que tu les vois un peu à 3 km ? Oui, d'accord, mais bon, ils ne disent pas à quel moment ils ont commencé à changer, mais si tu lis l'histoire du masque brisé à Diamond City, ça fait au moins 60, 80 ans que ça s'est passé ce truc-là. Donc, ouais, je pense que les synthétiques de Génération 3 ne sont pas si récents que ça, c'est juste que bon, voilà, ils se... Oui, 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 oui. Et c'est déjà un génération 3, oui. C'est pas un synth, c'est un synthétique, c'est pas la même chose. Voilà, donc, oui, effectivement, donc je pense que les gens, en toute logique, n'ont pas forcément apprécié de voir leur voisin ou ma maman de leur famille se faire remplacer sans... Je n'aurais qu'à demander aux familles s'ils ne voulaient pas adopter un synthétique, ça aurait été possible. Voilà, au moins... Donc, au passage, par contre, il faut que je teste un truc, c'est que je me demande qu'est-ce qu'il se passe si on... Ah, non, je pensais qu'il se passait quelque chose si on... Si on plonge dans la flotte à synthétique, dans le juin synthétique, mais... Ah, je peux faire les poches au synthétique qu'il y a là. Salut. C'est marrant. Attends, il faut que je teste ça. Il faut que je teste un truc. Je me demande... Slash TCL. Je me demande ce qu'il y a sous la flotte. Ah, ouais, marrant. Attends. Hop là. Il y a un synthétique en attente. Je vais retourner voir, pour voir sous le truc. Je veux voir comment ça fonctionne ce machin, exactement. D'accord, le truc là disparaît, ok. Du coup, le synthétique fini, il va sortir... Il va arriver d'où. On ne le verra plus. Dommage. Je voulais juste voir d'où est-ce qu'il allait sortir le synthétique, le produit fini. Ah, wow, 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 je veux pas être dans la machine, moi. Bref, on va pouvoir parler... Oh, tout bip en chef, quand même, ça serait bien. Attends, où est-ce qu'il est, là, quand... Docteur. Ah, c'est vous. Vous êtes enfin parmi nous. J'aimerais m'excuser pour tous les problèmes que vous avez pu rencontrer avec nos synthétiques. Nous ne pouvions pas leur révéler votre identité, vous vous en doutez. Et ils ont reçu des instructions spécifiques pour se défendre et défendre les intérêts de l'instudent. Je suis moi-même à l'origine de la plupart de ces instructions. Enfin, leur but n'était pas de bouger, vous, personnellement. Euh, bref. Vous allez rester parmi nous ? J'ai réfléchi. Eh bien, j'espère que vous déciderez rester. Sean compte énormément à ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, à poursiori, si ça concerne mes synthétiques, je suis là. Bon, apparemment, on était... Enfin, tout le monde savait qui était Sean par rapport à moi, c'est intéressant, quand même. Dégèrement ? Ben, disons qu'en soi, il n'y a pas honte. Je ne pourrai jamais vivre à la suite. Ce serait comme un cauchemar éveillé. Mais c'est pas ça, Pierre. Hum, ouais, ouais, aussi dans le monde, quoi, le boss. Ouais, c'est une manière de voir la chose, oui. Le logiciel des synthétiques contient encore tout le monde. J'ai fini en inquiète, où est-ce que j'en suis ? Rencontrer les chefs du service. Mais c'est ça, et puis, le terrible, c'est que je vais vous faire un réveil que vous allez démontrer tout de suite. Mais non, mais non. Mais, c'est quelqu'un qui a vécu cinq années dans l'institut. Ouais, il n'a pas la notion de réalité. Dans une notion, voilà, d'une notion d'irréalité, il a été, entre guillemets, configuré mentalement comme cela. Ouais. On sait qu'il a beaucoup de détracteurs, parce que justement, il voit les choses autrement, malgré tout. Mais, j'ai envie de dire, ceci, c'est comme à faire d'autrement, même quand tu sais la vérité, mais que tu es enfermé, littéralement, dans un coffre-flore idéologique aussi bien que réel, de dire, ouais, allez, c'est le fait, je vais me casser, boum, boum. Mais tu fais le ! Je suis vraiment là. Et voilà, c'est très difficile, je pense que c'est très difficile d'être un signe, mais je trouve que l'intérêt, c'est une belle revanche à eux. Oui, ça se tient, et puis surtout, bon, comment dire, comme Sean le dit, effectivement, il a envoyé Kellogg, enfin, il s'est arrangé pour qu'on rencontre Kellogg, il sort d'avoir, pour qu'on ait notre vengeance. Certes, mais, c'est pas contre Sean, forcément, que je suis, mais contre l'instituant lui-même, parce que, voilà, justement, Sean a des détracteurs en tant que directeur, parce que, autant, bon, lui, effectivement, a été formaté dans un... Enfin, il est né et a vécu dans l'abri et tout, enfin, dans l'institut, comme les autres, mais apparemment, lui, il a ce petit quelque chose que les autres n'ont pas. Mais c'est surtout tous les autres qui sont des putains de connards nihilistes qui sont en dehors des réalités de la vie, dans le jeu, j'entends, hein ? C'est... Si au bout de 200 ans, l'institut n'a pas réussi à faire plus que ce qu'il y a, que leur truc du Commonwealth, c'est que leur truc ne marche pas. Grosso merdo, au bout de 200 ans, le monde... Le monde est de toute façon pas prêt à reprendre ça comme ça, et surtout pas avec leurs agissements. Et avec leur mentalité. Oh, Dieu, ils apprennent ça même aux gosses, quoi. Pour eux, les gens de la surface ressemblent à des monstres. Yopi. C'est le maximum de ce qu'on croit. Les technologies, vous le faites, sachant qu'ils s'agrandissent. Oui, oubliez pas. Je crois qu'ils le feront. Faut pas oublier ça, c'est qu'ils ont la capacité en plus de continuer à construire. Yopi. Ce qui reste phénoménal. C'est ça. Ils ont le matériel pour faire des nouvelles salles, pour agrandir, nouveaux appartements, nouvelles technologies. Ils continuent leur recherche, continuer les expérimentations. Donc leur niveau de technologie, et ils savent ce qu'il se passe à la surface en plus. Et pourtant, ils en restent déconnectés mentalement. Oui, mais j'ai envie de dire un truc con qui vient de me faire traiter. Comme tu dis, ils restent déconnectés mentalement de la réalité du reste, et ainsi de suite. Oui, oui. Ça te rappelle pas quelque chose ? On reproche souvent l'IRM à une piastre de gens. Non. Pourquoi toi tu lui parles ? Souvent les politiques. On parle souvent de personnes du gouvernement qui sont déconnectés des réalités, et qui ne savent pas ce qu'il se passe, et qui vivent dans le même monde. Mais c'est très vrai, effectivement. Bon, on va pas rentrer dans les débats politiques ici. Non, mais c'est pas pour penser à un débat politique. Mais je pense qu'il l'institue à ce même complexe. Ah, c'est vous. Vous êtes là, ça y est. Oui, oui, je sais qui vous êtes. Tout le monde est au fond. Mais c'est vraiment très heureux que vous soyez là. Oui, mais j'espère que vous n'allez pas interférer avec notre amie. Mais la patrouille, on va recevoir la crue. Mais vous en faites pas. Je ne vous gênerai pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Avant, j'oublie, montrez-moi votre pilote. On a demandé d'intégrer une puce de chasseur. Elle est un peu vieillie, mais voilà, quoi. Vous avez maintenant un accès à la nos aspérations, ainsi que la capacité de vous déporter à vos fiches. Non, non, je lui avais pas dit à l'époque. Non, moi, il n'a peut-être pas dit. En gros, c'est la sage-femme. Une puce de chasseur. A quoi ça sert ? C'est pas une connasse, mais... Disons qu'elle est opportuniste. Disons qu'elle a quand même mal... Non, sachez que personne ne trouve que vous n'a eu ce criminel. Elle est quand même sortie de l'Institut. Elle a cru au projet de James. Le projet de James a abandonné les jours le lendemain. Voilà, what's the fuck. Elle est tous de vous faire foutre, je crois, mon tablier. Et les cons qui ont cru en moi, vous pouvez aller vous faire foutre aussi. Les bisous, je vous oublie. Pour ta gueule, en plus. Ouais. Et eux, son équipe est restée désemparée. Elle peut survivre comme elle pouvait. James était le seul à voir la capacité de finir tout un projet. C'est-à-dire que c'était ses plans et c'est de sa femme. Le docteur, oui, on peut commencer à voir le poil d'amertume, là, tu vois. Ouais, surtout qu'elle était amoureuse de James, en plus. Ouais. Il va commencer à avoir un bon ton poil d'amertume, là. Pour conclure avec ton nœud, il a été James. Et moi, je serai en train d'amertume relativement critique. Oui, les gens ont dit, c'est bon, il peut se considérer comme on a fini son parcours, voire voir l'institut. Bonjour, je vous ai peut-être tous la vu que j'ai pu participer à un projet bloc, vous imaginez bien. Mais non, non, Lily, c'est un personnage qui est attachant. Ce que je veux dire par opportuniste, c'est pas dans le sens forcément négatif du terme. C'est que, bon, voilà, comme tu dis, elle a été, entre guillemets, enfin, James, elle a laissé tomber. Ça, c'est déjà pas très cool. Ensuite, parce que c'est dans les terminaux de Fallout 4, donc je vais pas forcément aller les lire, etc. Mais, bon, elle a participé, donc, à redonner des eaux pures à la capitale, donc à Washington. Ça, c'est ce qui se passe en Fallout 3, en gros. Néanmoins, quand Maxson a pris le contrôle, parce qu'en fait, à la base, Dr. Lee était en alliance avec la confrédie de l'Aciée de Lions. Et quand Maxson a pris le contrôle et sont redevenus des putains de connards de néo-nazis, ils ont gentiment donné un coup de pied au cul à Lee et ont pris le contrôle de l'oeuvre de James et de Lee. Donc, en gros, c'est eux, maintenant, qui contrôlent les eaux pures de Washington, ce que Dr. Lee n'a pas apprécié. Sans déconner ! Voilà, à la base, eux, ils voulaient de l'eau pure pour tout le monde, et non, les autres, enfin, la confrédie ont voulu réguler ça. S'ils n'ont pas quasiment pété le projet, là. Mais je crois qu'il a tourné à rien dans les terminaux, il s'est expliqué, il est quasiment pas entretenu et tout, quoi. Il n'aurait pas autant de synthétiques. Très frustrant. Salut, Doc. Est-ce qu'ils n'ont pas les ingénieurs nécessaires ? C'est que c'est pas stratégiquement utile, c'est surtout ça. A partir de maintenant, nous allons vous surveiller. Pas stratégiquement utile, mais aussi, est-ce qu'il faut avoir de l'eau pure ? Pour devenir sûr, peut-être sûr, peut-être sûr, peut-être sûr. Je ne peux pas ça, je ne pense pas qu'il n'aurait pas trop, quoi. Bah, ils ont des purifiateurs, mais à plus petite taille, eux. Pendant le prix de Wend, l'eau est pure, etc. Aucun problème. Heureux de l'entendre. Père m'a demandé de vous présenter rapidement le niveau de révention des synthétiques. Votre rôle principal est de récupérer les synthétiques qui se sont enfuis à la surface et se cachent au sein de la population humaine. Je pense qu'il vaut mieux pour tout le monde que les synthétiques pesticides. Assurément. On va rester en mode infiltration. On va trouver des technologies sensibles de l'instructure contre de mauvaise main. Ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Notre bras armé est le chasseur. Un synthétique de troisième génération pouvant opérer à la surface. La mission des chasseurs est simple. Pour chasser et appréhender tout synthétique en route. Ils sont parfaitement autonomes. Spécialement formés à tous les styles de combat et maîtres dans l'art de l'infiltration et de la filature. En un mot, ils sont d'une efficacité implacable. Mais je pense que vous savez déjà tout cela. puisque vous en avez déjà rendu. En fait, j'aimerais vraiment savoir comment vous l'avez vu. Sans vouloir vous vexer, votre chasseur n'est pas... Et prends dans les dents ! Alors c'était sans doute un modèle défectueux. C'est rarissime, mais un défaut de fabrication est toujours possible. Je vais devoir demander à la division robotique de réaliser un diagnostic approfondi de toute la chaîne de production. Comme si nous n'avions pas à ce problème comme ça. Maintenant, si vous n'avez plus besoin de moi, ça ira pour le moment. Merci. Très bien. Voilà. Hop. Comme ça, lui, on l'a déjà un petit peu cassé. En plus, on l'a emmerdé. Donc voilà, on fouille. Et surtout, il faut qu'on trouve le fameux sérum pour Virgile. On peut très bien ne pas le trouver. Mais gentil, Virgile. Mais voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est une quête pour ça ? Ou c'est dans le divers ? Il y a une quête pour ça, il me semble. Il y a où ? Euh, attends. Boston de nuit. Bon, de toute façon, moi, je sais où elle est, donc c'est pas grave. Non, c'est pas indiqué dans le Pip-Boy. Alors. Poum, poum, poum. Donc, robotique, on a fait. Biosciences, je crois que c'est par là qu'il faut aller. Ouais, biosciences. Alors là, déjà, vous allez voir des trucs assez intéressants. Biosciences ! Alors, regardez ce qu'ils sont en train de créer. Ils ont recréé des gorilles. Qui sont synthétiques, hein, mais... Comme vous voyez, au niveau bouffe et compagnie, ils... Ils ont la tech, ça c'est sûr, hein. Ce sont des êtres humains et ils souffrent. Vous pouvez quand même admettre que c'est regrettable. Comment pouvons-nous prétendre redéfinir l'humanité si nous oublions tout ce qui nous rend humains ? Eh bien, c'est une question que je laisse volontiers à nos collègues de la robotique. Oh, et... J'imagine que... Voilà. Hein, avec qui je suis d'accord, là, qu'ils trouvent que, effectivement, c'est vrai que si un titus se prend au-dessus de l'humanité, comment est-ce qu'ils peuvent sauver l'humanité ? Ouais, ils vont juste refaire l'humanité avec ceux qui sont supérieurs à l'humanité. Excusez-moi, docteur. Ouais. Bienvenue. Quel plaisir de vous voir ici. Docteur Lake-Tonaldre. Y'en a beaucoup qui ont essayé ça. De toute façon, l'Institut y est connu, nous n'ont pas regardé tant qu'une note. C'est vraiment facile. J'ai hâte d'en savoir plus. Dans ce cas, les biomanies, la division bioscience est spécialisée dans les domaines de la botanique, de la génétique et de la médecine. Notre mission la plus importante est de maintenir tous les mondes de l'humanité. effectivement qu'il dit c'est des OGM des faux gorilles ça va changer le monde c'est sûr je ne sais pas encore, pour le moment j'observe et j'apprends on a fait le tour de l'institut donc maintenant on va trouver le sérum et pour accéder au sérum il faut trouver en fait une ancienne partie de l'institut qui n'est plus utilisée donc pour ça il va falloir trouver le chemin alors je sais qu'il y a un terminal de niveau maître et un terminal plus facile accéder il faut juste que je trouve l'autre terminal hop, attendez, faut vérifier que personne ne me voit personne ne te voit de toute façon on s'en fout putain c'est le père du chef ouais mais ironiquement ils n'aiment pas que le père du chef crochet des serrures et pirate les terminaux c'est curieux hein c'est bizarre moi je dis t'as tous les droits hein parce que moi c'est quand même ta semence qui a donné naissance au jet donc dans un semence c'est un semence qui a donné naissance à tous les synthétiques du Commonwealth oui enfin pour eux par expérience ah au fait t'es quelqu'un de l'extérieur qui a buté beaucoup de nos synthétiques qui est synthétique là comme ça à froid je te fais pas confiance t'as beau être le fils du chef je te fais pas confiance voilà donc on est rentré dans la partie laboratoire du FEV alors le FEV euh... c'est comment dire oui les portes coulissantes qui ont des serrures à verrou j'avoue que c'est assez cocasse mais bon euh... donc le VEC c'est le virus qui a permis entre autres de créer les super mutants dont on parlait tout à l'heure ça se tombe bien donc voilà on sait déjà qu'il y a eu un laboratoire du VEC à l'institut alors est-ce que c'est eux qui l'ont créé ça je ne crois pas euh... non ce ne sont pas eux qui l'ont créé de mémoire ça fait partie des études de Voltech ok d'accord maintenant peut-être que l'institut et Voltech était main dans la main un partenaire ça je ne sais pas bien ça pourrait être intéressant de savoir sachant que toutes les sciences aux Etats-Unis viennent en général du MIT il y a plus chance qu'il y ait des connexions alors il y a que des tourelles ici mais elles sont assez violentes c'est pour ça que je ne suis pas mécontent d'avoir upgradé mon... mon pistolet euh... classique en... comment dire ? en semi-auto... enfin en automatique plutôt oh putain comme vous voyez euh... ça ne plaisante quand même pas ça fait un mal de chien je vais mourir à mon avis 2-3 fois ici euh... en tout cas ça en fait déjà une donc euh... pourquoi tu mouris très ? mouris très... elle est pas mal celle-là mouris très... elle est pas mal et d'une... et une... et de deux Alors, pirater les terminaux pour avancer, donc là c'était Joins, Jones peut-être, non ? C'est réinitialisé, donc ça n'était pas Joins ni Joins, qu'est-ce que ça pourrait être ? On va désactiver les tourelles si il y en a plus loin, ça peut toujours aider, et on va ouvrir les portes. Oh putain ! Je l'avais oublié celle-là ! Il a un laser au tronc ! Je l'avais un petit peu oublié celle-là ! Putain, lâche-moi avec ton laser en plus ! Putain, elle m'a vraiment saisi en plus celle-là ! Alors, on va avancer un petit peu. Là on va arriver dans les parties recherche. On va voir un petit peu sur quoi ils ont travaillé l'Institut. C'est génial ! Ils n'ont pas travaillé. Euh si, et honnêtement, c'est assez... comment dire ? C'est pas rassurant, pour un sou. C'est probablement en plus pour les... Ouais. Alors déjà, on voit un chat domestique, deux chats domestiques, trois chats domestiques morts. Donc ils ont apparemment travaillé sur les chats. La question c'est, est-ce qu'ils ont fait des expériences sur les chats ou est-ce qu'ils ont créé des chats ? Pas de les deux. Je n'ai malheureusement rien trouvé qui répond à l'une ou l'autre. C'est bizarre. En même temps, si cet endroit a été mis de côté, c'est sûrement pour une bonne raison. Quoi ? C'est sûr que la raison est bonne. Ça dépend du point de vue, même que pour eux c'est du mal. Alors, un super mutant et un chat domestique, encore. Donc ils ont travaillé sur les super mutants aussi. Pour voir peut-être comment ils réagissent, ou peut-être les disciplinés. Peut-être, oui. Parce qu'ici, voilà, on trouve des cubes... Des cubes en bois, là tu sais, avec les... Avec des lettres pour jouer, donc il y a peut-être eu un truc d'éducation, effectivement. Tentative... Comment ils ont éduqué ton clown, sinon il n'y a pas d'éducation. Ils ont tenté d'éduquer les super mutants pour les... Pour faire des Virgil ? Pour les, quoi ? Pour en faire des Virgil. Pour en faire des Virgil, oui. Enfin, quoique Virgil n'était pas super mutant quand il était là-bas. Il voulait peut-être les apprivoiser, en tout cas. Les S-Gamers qui dit, ils ont tué Hulk. Oui, effectivement, les super mutants, il y a un petit peu de ça. Et ça fait mal, bordel de merde. On va sauvegarder, ça fait... Toujours... Ça peut toujours être utile. Déverrouiller ce terminal-ci... Non... 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 Ressort. Il est heureux, c'est tant tard. Excusez-moi. Jamais. Mais pourquoi ? Je sais pas. Comme ça. Les tourelles qui ne sont pas désactivées, c'est logique. Tu peux garder un endroit secret, mais tu peux le garder aussi très bien. Non, je crois que c'est parce que tout à l'heure j'avais désactivé les tourelles sur un autre... D'accord. Génial. Et en fait, tout simplement, c'est parce que c'est... Il faut les... Enfin, il faut le faire zone par zone. Donc oui, Zedenta, tu as manqué, qu'on commence à visiter le laboratoire VEC. De l'Institut. Donc l'endroit où, entre autres, ils ont travaillé sur les super mutants et apparemment les chats. Reste à savoir le rapport entre les chats et les super mutants. Ils sont chiants. Ouais. Ah. Voici. Apparemment ceux-là, ils sont même plutôt frais. J'ai envie de dire. Enfin, frais. Il y a deux super mutants en stase. Je ne peux pas dire par contre s'ils sont en vie ou quoi. Par contre, voilà. Le journal de Virgile. Maintenant, il nous faudrait trouver le sérum. On doit pas être bien loin. Voilà. Sérum expérimental. Tadam. 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 Je crois qu'on a de la matière à réfléchir longtemps, là. Donc je vais rentrer au château, et on s'arrêtera là pour ce soir, parce que ça fait déjà un très long stream. Et je commence à avoir faim. C'est un très long stream, ça fait trois très longs streams. Ça va, j'ai fait un long stream aussi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est probablement que je viens d'observer. Êtes-vous défectueuse, unité ? Vous avez peut-être besoin d'être réinitialisé. Je vous assure que ça ne sera pas nécessaire, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Ça vaudrait mieux pour vous parce que je ne vous le dirai pas de vous. Reprenez le travail. C'est un honneur que vous comptez parmi nous, monsieur. Donc un synthétique qui a apparemment quelque chose à cacher. Un synthétique qui a quelque chose à cacher. Curieux, hein ? Ouais. 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 Je vais pas rejoindre l'institut. Je ferai peut-être quelques quêtes pour eux pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Mais c'est tout Oh putain Alors ils sont sympas à l'institut, ils me téléportaient tout Mais à côté d'un écorcheur sauvage c'était pas très très gentil Donc voilà Heureusement on a eu le temps de se barrer Tiens Ravi de voir que vous ne vous êtes pas fait désagréger par le relais Non pas encore, c'est tant que j'ai pas encore réussi à débuguer Jack Cabot L'intercepteur a marché Il est toujours invisible Incroyable Et le sérum, vous l'avez trouvé ? Ouais je l'ai apporté C'est ça, c'est bien ça Voyons voir Le recrovirus a bien mûri Le gradient de densité est élevé Les séquences d'anti-introns recombinées ont l'air stable Des brins d'exo-transcripteurs se sont formés Qu'en sais ? Est-ce que la transcriptase inverse a survécu à la synthèse des mythologies ? Excellente question Et oui, tout à fait Quand tu es sarcastique avec Virgile c'est magique Il comprend pas le sarcasme Ouais C'est pas ce que c'est le sarcasme Et maintenant, on l'attend Ils sont extensibles Ça va marcher Si vous en faites pas J'espère bien Je vais me reposer un peu Mais en hauteur c'est extensible En quelques jours Dans tous les cas Vous avez tenu parole Merci Alors on voit qu'il y a quand même des cordages sous le côté Donc il a dû à mon avis Oui, un marcheur C'est pas le crampier Ouais C'est vrai, c'est vrai Alors voilà Donc il demande Qu'on revienne dans quelques jours Donc je vais m'asseoir ici Et attendre Hop là Je vais faire une sauvegarde propre avant aussi Pour être sûr Et c'est parti Mais donc voilà J'ai pas encore réussi à comprendre D'où venait le problème de Jack Cabot Mais apparemment Il s'est retrouvé coincé quelque part Sur le chemin entre l'asile et chez lui Pour le retour à pied Et pour une raison XYZ Il a décidé d'être invisible du coup Donc je peux pas cliquer dessus Mais je pense que ce que je vais faire C'est que je vais trouver l'idée du NPC L'initialiser, le réinitialiser Ce qui permet en fait de techniquement rebooter ce genre de truc Voilà maintenant que j'ai découvert toutes les factions Je vais regarder bien plan de vol Pour être sûr de quelle quête je peux faire Avec tel ou tel groupe Parce qu'on peut en faire quelques-unes avec tous les groupes Ça c'est pas un problème Mais si on en accepte une certaine à chaque fois On devient d'office en guerre avec les autres factions Ou en tout cas une autre Par exemple si on fait certaines quêtes avec la confrérie On devient d'office en guerre Même au moment d'accepter la quête On devient en guerre avec le réseau du rail On peut même pas jouer des espions tu sais Mais ironiquement il y a une autre quête Je crois de l'institut Où là tu peux aller prévenir le réseau du rail Et retourner ta veste au dernier moment Donc c'est très con que la confrérie n'ait pas Mais donc voilà Il faut faire très attention aux quêtes qu'on accepte Ah bah l'objectif c'est aller voir Virgile Ah bah voilà Il faut affiner un peu la formule Mais on peut dire que mon sérum est une risque C'est incroyable C'est une excellente première étape Mais il ne fonctionne que sur une seule souche du VEC Ça prendra des années peut-être même des dizaines d'années Pour généraliser la forme Quoi qu'il en soit Vous avez toute ma gratitude Je vous ai mis un labo et vous servir dans tout ce patra Si vous voulez De mon côté j'ai tout un tas d'expériences à faire Voilà Virgile est donc redevenu humain C'est humain qu'il pouvait l'être en tout cas Ce qui est très intéressant Parce que Si vous vous souvenez Enfin si vous avez remarqué Le sérum que je viens d'utiliser sur Virgile Il était dans une partie oubliée et non occupée De l'institut Ce qui prouve bien que dans un sens L'institut n'en a rien à foutre De guérir les super mutants Et que pour eux Il serait plus du genre On s'en fout On les élimine Et puis basta C'est très con Parce que Alors là je pense Qu'ils auraient quand même Quelques Quelques personnes Qui seraient intéressées De pouvoir Réhumaniser Les super mutants Je sais pas Peut-être même Certains super mutants Un vrai bien D'autres non Ça c'est sûr Bon mais Après ça dépend du point de vue Aussi en termes de ressources Est-ce que On sert d'être fait Un anti-mutagène Bon effet Et on va avoir Une rétro-mutation Mais pas en termes de rentabilité Mais est-ce que En termes de ressources Et d'obtenir les ressources Capables de faire ça Est-ce que C'est un stockage En large quantité Est-ce que Ça ne génère pas Un petit taux De Telle demande Et ainsi de suite Par rapport à l'économie De ce monde Par rapport aux ennemis On va tomber sur la gueule Et de ce qui s'en suit Il faut voir aussi En termes Voilà De ressources De stratégie Certes Ils ont fait Peut-être Curiosité scientifique Ce qu'ils ont l'air De souvent faire Mais est-ce que C'est Est-ce qu'être capable De le faire A grande échelle Est-ce que c'est faisable C'est une question judicieuse Oui C'est extrêmement rare Parce que c'est Un problème théorique Extraterrestre Ça peut être aussi Un élément de ressources Il n'y a pas de choix Bon par contre A la sortie Je suis obligé De t'affronter L'écorcheur Qui est un écorcheur Sauvage Alors la grande différence Entre les écorcheurs D'envoi et les sauvages C'est la taille Des cornes Enfin lui D'ailleurs il en a Une normale Et une cassée Regardez-moi la taille De celui-là Parce que Chérie Cochonne Totalement Si Si Bref Pendant que Millet Est en train De baver Sur les grandes cornes Les longues cornes Qu'est-ce qu'on dit Oui donc Ce qui est intéressant En rapport à Mayanna Enfin ce que dit Mayanna C'est que Oui effectivement Il y a probablement Des soucis de ressources Et tout Mais Si on se souvient bien De quand on a été Dans la mémoire De De Kellogg Le dernier souvenir Qu'on a pu explorer C'est au moment Il part à la chasse De Vergil Entre guillemets Parce que Vergil Venait de quitter L'institut Or En prenant compte Qu'au plus jeune On va dire Chown A 60 ans Là Chown est un enfant Et c'est bien Le Chown Enfant C'est pas Le Synthétique Enfin en tout cas Enfin un peu Mais donc du coup Ça veut dire Que ce sérum Est prêt Depuis Grosso merdo 50 ans Tu vas pas me dire Qu'en 50 ans Ils ont pas eu le temps De retravailler Sur la forme Alors que lui Tout seul Dans sa grotte Au fin fond De la mer luminescente Il a réussi A l'analyser En quelques instants Et à le faire fonctionner Et tu vois C'est un tout petit peu Enfin je sais pas Je crois qu'ils ont plutôt Laissé tomber Et ont préféré S'occuper Des synthétiques Peut-être que c'était Plus viable pour eux Ou plus facile à maîtriser Ou plus utile Il y a énormément De questions On peut pas Voir que par le fait Donc c'est gentil C'est méchant Bien sûr Bien sûr Bien sûr Le monde de Falmouth Est justement placé Pour pas qu'on se pose Ce genre de questions Ah bah c'est que des salauds Oui c'est sûr Pour moi ça reste le cas Parce que bon Je préfère Enfin Si j'avais à choisir Je veux Entre Réhabiliter Les supermétants En tant qu'humain Ou créer des grippins de luxe Et de toute façon Devoir les éduquer Pourquoi remplacer Ce qui est déjà existant Quand je vois Des supermétants Comme Fox Dans Fallout 3 Je me dis Qu'il serait bien content Peut-être de redevenir humain Fox J'ai l'impression On peut se demander S'il faut qu'il Jamais plus connu Comme ça d'ailleurs En fait Fox Il y a eu beaucoup de théories Autour de Fox Mais heureusement Des fichiers Qui ont été trouvés dans le jeu Mais qui ne sont pas utilisés Au niveau des solo-bands Dans Fallout 3 On permet de révéler Enfin Qui était Fox Ouais En fait Fox est un des gardiens De D'abri De l'abri Où a été fait Le FEV Et en fait Ils ont expérimenté sur lui Et en fait Les solo-bands en question Qui sont dans les fichiers du jeu Donc si tu sais les lire Avec un programme Tu peux les écouter C'est en fait Les phases de sa mutation Voilà Et donc Apparemment Il a une volonté de faire Pour rester conscient Malgré sa mutation Bon Voilà Ben Bisous C'est un tas De toute façon Là on va couper Je dois juste Vérifier pourquoi Sturge Ça va monter À Sanctuaris Et après ça On coupe le stream Donc merci Stanta D'être venu Et bah Je te donne rendez-vous Mardi pour Mayanna Vendredi pour Ney Samedi pour moi au millier Et dimanche pour moi au millier Selon l'ordre Qu'on a envie de faire Voilà Merci Stanta Merci de nous avoir suivis Et de ramener des gens C'est très gentil ça aussi Bon A côté Sturges Il attendra Parce que J'imagine que le Le band Peut servir aussi Au réseau du rail Donc je la donnerai Au réseau du rail Pour une fois Et bonne nuit Les gamers Merci de nous avoir suivis aussi Bah voilà Tout pareil Les gamers Un grand merci J'espère que ça t'a plu Et voilà Tu connais les jours de rendez-vous Et n'hésite pas A nous suivre sur la page Facebook Qu'on a enfin créé de la chaîne Euh Je sais pas si il y a déjà le lien Sur la page du Twitch Ou pas encore On ne croit pas Il n'y a pas encore le lien Facebook Non ? Ok Bah voilà Sinon ça peut se trouver sur Facebook Je ne l'ai pas mis en privé Il me semble Voilà Bon bah voilà On est de retour Donc du coup Au QG du réseau du rail Je vais donner ça tout de suite Euh A la patronne Ok les dessous Bien J'y crois pas Vous avez vraiment réussi à entrer dans l'institut C'est dingue Ou alors Salut Le détecteur dig-dig clean C'est génial On n'a pas d'une char Attends ça je ferai cette discussion là La fois prochaine Je viens d'entendre une rumeur absolument fascinante Il paraît que vous avez trouvé l'institut C'est fou ou non ? Où est-ce que vous avez entendu ça ? C'est déconne du monde Et comme d'habitude Il a refusé de me dire une tournée C'est pas grave Et pourtant c'est vrai Déconne dit que vous avez utilisé la téléportation C'est vraiment incroyable Vous devez éprouver une grande fierté En voyant tout ce que vos miliciens ont accompli en six minutes Un jour ou l'autre Les miliciens concocteront leurs propres plans Pour venir à l'école de l'institut Mais je doute fort que sauver les synthétiques C'est une priorité pour les soldats Je compte sur le fait que le sort des synthétiques Vous importe tout au temps Je vous en prie Travaillez plutôt avec nous Vous pensez que les miliciens n'aideront pas les synthétiques ? Ils ne reflètent que trop bien le caractère des adultes en vie comme un moine ici Un caractère plus que discutable Comme on a pu le voir bien souvent Les synthétiques sont des réceptacles tangibles de leur haine pour l'institut Si vous leur ordonnez de les aider Ils se mutineront Je ne sais pas Prenez le temps d'y réfléchir Mais n'oubliez pas Hum hum C'est quelque chose ? Pardon Vous voulez que je revienne ? Je dois bien admettre que c'est drôlement calme Non mais tu réfléchiras ? Non mais tu réfléchiras ? Oui ça m'arrive des fois Alors au passage donc ici il y avait un journal de skill Sur un des bureaux dans le réseau du rail Donc j'espère que Mayanna a pensé à le prendre quand elle a exterminé tout le monde lui Non j'ai tout fait brûler avec C'est con quand même C'est con quand même Cocktail me toffe Hi 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 Enfin bon ben voilà En tout cas sinon merci à tous d'être venus voir Un grand merci à Mie et à Mayanna d'avoir participé au streaming qui a rapporté des bons débats etc C'est très agréable de vous avoir en compagnon Ouais mais pour nous c'était pas grave Psss Mais quel troll Alala Tu fais bien Eh Mie et 2.0 elle fait peur hein Pourquoi il est là déjà 1.0 ? Non mais c'est que depuis son retour Mie et enfin sur le streaming Mie et 2.0 quoi Non j'ai des amis je suis sociable et du coup je suis pédastre C'est ça C'est avec un an Tu vas voir d'ici un mois je vais dire non je les pousse plus et elle est trop différente Et là elle te dira Ouais mais je suis kwfu j'en ai trouvé un super bout quoi Ah, il y en a un gros dans mon coup ! Et donc voilà, je continuerai, et surtout la semaine prochaine, ah ah, nous aurons Far Harbor, parce que Far Harbor sort dans 3 jours, la nouvelle extension de Fallot 4, donc on ira peut-être y faire un tour, si j'arrive à me retenir de la faire sans vous, ou au pire je sauvegarde avant, je verrai, je verrai, parce que honnêtement, j'en peux plus d'attendre, celle-là. Parle un peu plus fort, oui, s'il te plaît. Je pense que, quand c'est le... on est le 16. Je pense que, mardi prochain, je vais être obligé de kidnapper Kara et Millet. Ah ! Ah oui, ça se met à l'ambition. Ah bon ? Non, je présente. Oui, mais oui, je pense que tu m'en appris pour la sortie d'Awarewatch, si ça te permet. Et pour toi, il faudrait qu'on ait le jeu. Oui, non, mais au moins pour pipoter sur le jeu. Ah ! Pas que vous ayez forcément le jeu, mais que vous ferez pipoter. Oui ! Mais je vais te le prendre, le jeu. C'est vrai ? Oui, oui, je vais te le prendre. C'était prévu, je t'ai vu t'éclater dessus. Comme une petite folle. Bah, attention, je le prendrai aussi, mais plus tard, moi, ok ? Oui ! Bon, allez, sur cette note joyeuse, je coupe le stream. Je vous dis un merci, n'oubliez pas de suivre la chaîne, la page Facebook, le Twitter, les messages télépatiques, tout ce que vous voulez. Surtout les messages télépatiques, c'est ce qui m'a fallu. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai la migraine tout le temps. Voilà, un grand merci à tout le monde. Et à noter qu'on arrive bientôt à la troisième année de la chaîne. Va falloir fêter ça, les enfants. Va falloir fêter ça. Moi, je dis tous au strip club. Avec meilleure strip-teaseuse, tu sais. Il est absent toujours tort. Il est pas là pour se défendre. Allez, voilà, ciao ciao à tous !